Il est temps de recevoir notre invité du week-end et il s'agit aujourd'hui de Jean-Pierre Chebel, le directeur du meeting Hercules. Bonjour. Bonjour. Le meeting qui fête ses 30 ans et vous le fêtez aussi avec lui, avec ce meeting puisque vous êtes là depuis le début je crois. Oui en effet, j'étais là depuis la première édition de ce meeting en 87 et même avant depuis le premier match d'inauguration qu'on avait fait en 85 et 86. Vous avez vu une évolution entre 87 et maintenant, 30 ans. Quelle a été cette évolution, s'il y en a eu une ? Il y a eu une évolution énorme, je veux dire, c'est plus comparable par rapport à ce qu'on faisait avant mais comme l'évolution s'est fait gentiment, progressivement, bon on s'en est pas vraiment rendu concis. On a fallu franchir quelques paliers mais je veux dire, c'est vrai que l'évolution est importante. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ces 30 ans ? Il y a bien eu des moments mémorables comme ça ? Il y a eu plein de moments mémorables, c'est vrai que c'est dur de... Bon, la première chose bien entendu, je pense qu'à chaque fois qu'on bat un record du monde, c'est quelque chose de particulier. En 30 ans, on en a battu quatre. Bon, c'est beaucoup ou pas beaucoup en fonction du côté où on se place. Dans deux qui sont encore en activité, je crois. Oui, oui. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de particulier mais on a été aussi cinq fois, je dirais, meilleur meeting au monde de l'année et ça reste une certaine fierté, un certain bonheur de dire que toute l'équipe, parce que c'est vrai que je pense qu'on peut parler de plus en plus justement de l'évolution. J'ai commencé, j'étais tout seul et maintenant on est une équipe, je dirais, importante à la tâche pour cette mission. Vous avez parlé là de quatre records du monde, c'est vrai qu'il y en a encore deux qui sont valables, celui d'Izin Baieva à la perche, d'Ibaba aux 1500 mètres. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est comme ça le directeur du meeting et qu'on voit un record du monde, qu'on voit un feu d'artifice sur les tableaux pour dire qu'il y a eu ce record du monde ? La satisfaction, d'abord, la première énorme satisfaction, très honnêtement, c'est quand, même sans parler d'un record, c'est quand vous voyez le meeting avec un stade plein, avec un public qui hurle, qui soutient les athlètes. Je crois que la première énorme satisfaction est là, c'est quand on a fait quelque chose, on a travaillé de notre mieux, c'est vrai. Et quand on a la satisfaction du public qui répond en venant à être présent et en soutenant les athlètes, c'est vraiment déjà une énorme satisfaction. Et depuis 1987, il y a eu les plus grands noms de l'athlétisme qui ont foulé le parcours, le stade. Oui, on a fait un livre sur les 30 ans et la personne qui a fait le livre me dit, mais qui as-tu le regret de ne pas avoir eu dans ton meeting ? J'ai cherché, très honnêtement, je ne l'ai pas trouvé. Je crois que, même s'ils ne sont venus qu'une fois, toutes les superstars au monde sont venus au moins une fois à Hercules à Monaco et je pense que Monaco peut être fier de ça. Et qui vous a marqué particulièrement, j'ai une liste exhaustive, mais qui vous a marqué, ce qu'il y a un sportif, un athlète, sa classe, ses performances, qui vous a marqué, qui vous retiendriez, une personne peut-être ? C'est toujours difficile quand vous commencez à donner des noms, parce que là, brûle pour point, il me vient des noms, mais après je dirais, mince, j'ai oublié, il y en a beaucoup d'autres. Bien sûr. Je pense qu'un athlète comme le triple sauteur, ça y est, je vais chercher le nom, comme quoi la preuve, le hurdler aussi. On a des athlètes exceptionnels et c'est vrai que ça fait toujours plaisir, je dirais même des athlètes et même des collègues avec qui on travaille, parce que vous savez qu'on travaille avec les athlètes, mais on a aussi de rapport avec des managers qui gèrent. Et c'est vrai qu'on a des gens moins agréables, mais des gens aussi très sympathiques. Moins agréables, mais sympathiques. Du coup, on ne citera pas de noms. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce meeting par rapport aux autres meetings ? Qu'est-ce qui le sort du lot ? Alors pour moi, la première chose qui le sort du lot, je pense, c'est Monaco. Soyons très clairs, ça a toujours été, je dirais, notre carte de visite. Quand vous commencez à démarcher, même au début, quand on a débuté et que vous vous dites, ben voilà, moi je fais un meeting dans la principauté de Monaco, c'est plus facile que si vous le faites à un autre coin perdu de l'Europe. On ne citera pas de nous non plus. C'est vrai que ça, je crois que c'est Monaco. Après, bon, je pense, c'est vrai qu'on reçoit les gens bien. Je crois que c'est une tradition de Monaco. C'est un souhait de notre président, donc le souverain, le prince Albert, de bien recevoir les gens. Donc on les reçoit bien. L'hôtel qui nous héberge est sympathique. Le stade, pour moi aussi, est un merveilleux outil. Merveilleux outil, pourquoi ? Parce que d'abord, il a une taille réduite, même si maintenant on va regretter parce qu'on va le remplir ce soir. Il a une taille réduite, mais avec justement le public qui est très près de la piste. Il n'y a pas d'air de saut ou de dégagement à l'extérieur. C'est-à-dire que donc, l'athlète, il a directement, il est au huitième couloir, à un mètre après, je dirais presque dans le neuvième couloir, il a le public. Donc ça aide à faire l'ambiance et en plus, en général, on a un stade qui est bien protégé du vent ou avec une piste de qualité et c'est vrai que les athlètes font de bons résultats. Après, je pense que c'est les résultats aussi qu'ils font. Si les athlètes savent qu'ils vont trouver des bonnes conditions, faire un bon résultat, ils viennent volontiers. Et puis il y a la période aussi parce que ça se déroule souvent avant un grand rendez-vous. Là, ce sont les championnats du monde à Londres, il y a les JO. C'est un moment clé aussi, non ? C'est vrai qu'on a la particularité de nous de choisir un créneau en général du troisième vendredi de juillet et c'est un moment où les athlètes sont en pic de préparation parce qu'en général, il y a en effet ou un championnat du monde ou un championnat, enfin, ou un jeu olympique derrière. Donc c'est sûr. Alors ça, des avantages. Ça aussi, des inconvénients parce que les athlètes sont peut-être des fois pas toujours disponibles parce que des fois, peut-être certaines fédérations peuvent faire frein à ce que leurs athlètes aillent courir avant de venir à la cour. Voilà. Et un mot peut-être sur l'équipe parce qu'effectivement, la richesse de ce meeting, ce sont les têtes d'affiches. Mais il y a aussi une structure autour du meeting qui est considérable. Vous avez une équipe qui est importante, qui est de qualité, j'imagine. Oui, je reconnais que j'ai beaucoup de chance. J'ai de très bons collaborateurs, je dirais les premiers, mais il y a aussi toute une équipe qui est très efficace, qui est jeune. D'ailleurs, je dis en plaisantant, en fait, les 30 ans du meeting, presque très nombreux sont ceux qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Donc 20 ans en général. Et c'est vrai que c'est bien pour l'avenir. Mais vraiment, on peut dire que beaucoup ont travaillé, je dirais, d'arrache-pied. Et c'est vrai qu'on sera content quand, je dirais, lundi, on va pouvoir souffler un peu. Alors, à l'heure où on enregistre cet entretien, la compétition n'a pas commencé, donc on ne peut pas parler évidemment de résultats. Mais un mot peut-être sur cette édition, sur cette 30e édition, sur l'affiche de cette 30e édition. L'affiche, la première, bien entendu, c'est la présence de Bolt. Bolt nous a fait, moi je dirais, un cadeau inestimable, puisqu'il a souhaité terminer sa carrière dans un meeting et le terminer dans sa carrière ici à Monaco. Je pense que c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Nous, on cherchait quelque chose pour nos 30 ans d'un peu extraordinaire, mais c'est lui qui nous l'a offert en disant... D'ailleurs, on a été surpris, parce qu'on avait un peu démarché pour qu'il vienne courir, mais on n'avait pas... Parce que oui, il n'est venu que deux fois, ce sera la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Oui, il n'est venu qu'une fois. Et bon, ça n'avait pas vraiment abouti. Et puis, quand lui, il a annoncé à Kingston que sa dernière course, c'était à Monaco, on a fait, wow ! Et puis, bon, du coup, on s'est mis en route et ça s'est très bien passé, ça a venu. Et il a été, je dirais, adorable quand il est arrivé à l'héliport, adorable ici à l'hôtel, à la conférence de presse qu'on a fait. Vraiment, il a été, je dirais, très abordable, très gentil. On se reverra certainement pour la 31e, 32e, 30e, 40e, 50e. Ça, c'est certain, justement, vu la genèse de mon équipe, on n'a pas de doute sur la pérennité de cet événement. Enfin, c'est notre souhait, en tout cas, oui. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Nous, on passe à la météo.